Il est en contradiction avec son autorité morale, pour ne pas le citer, M. Kabila, le président sortant, puisqu'il a déclaré tout haut devant la communauté internationale, tout comme la communauté nationale, que le gouvernement est prêt à financer les élections. Et tous les moyens sont mis en bras. Mais quand M. Elika Mbokoro, qui venait d'adhérer à peine à la plateforme que dirige M. Kabila, FCC, pour ne pas dire ça, Front des Criminels du Congo, ça nous surprend, ça nous surprend, puisqu'il y a une arrogance dans les chefs de ceux-là qui font partie de cette plateforme, soi-disant, qu'ils ne peuvent pas recourir à des aides étrangères, mais quitte à eux de nous mettre tout en bras pour qu'il y ait élection. Parce qu'ils ont même minimisé l'apport de la Monisco, ils se sont dit qu'ils sont souverains, c'est à ce moment qu'ils doivent prouver leur souveraineté. Nous voulons que cela soit effectif, il ne faudrait pas sûrement se fier aux allégations. Il faudrait que cela puisse se matérialiser pour que le gouvernement puisse organiser les élections en temps voulu et à la date du 23 décembre 2018. Est-ce qu'il n'y a pas éventuellement risque d'assister à une prolongation du mandat du chef de l'État ? Bon, nous, nous ne savons pas. Assister à une prolongation du chef de l'État, de M. Kabila, le président, sur l'État, non. Parce que s'il n'est pas en mesure d'organiser les élections, on n'accepterait plus une certaine prolongation. Il a eu quand même un bonus avec les assises de la CELCO. Et d'ailleurs, il est en train de fouler au pied l'accord de la Saint-Sylvée, ce soit disant que ce n'est pas la Bible, comme l'a dit son ministre de justice. Cette fois-ci, s'il n'est pas en mesure d'organiser les élections, puisque c'est lui le garant de la nation, il n'a qu'à démissionner. C'est un peu ça, il n'a qu'à démissionner et laisser la place aux autres de venir gouverner ce pays. Puisque je l'ai toujours dit que la RDC n'est pas un bien privé de M. Kabila. C'est un bien commun. Elle doit se conférer à tous les textes. Il a dit qu'il va respecter la constitution. Nous l'attendons en tournant, qu'il puisse respecter cette constitution. C'est un peu ça. Mais au cas où il n'y aurait pas élection cette année, quelle tirait la position de l'ensemble pour le changement ? Non, mais la position, elle est déjà connue dans l'article 64. Et dans la constitution, au regard de l'article 64, le peuple va faire obstruction à tout cela qui veut se retourner au pouvoir. Par violence, soit en restructurant l'armée, en restructurant la police, soit en restructurant l'appareil judiciaire. Là, le peuple sera sur la rue. C'est constitutionnel. Nous disons que, comme M. Kabila, nous croyons à ses paroles, puisqu'il a dit, si vous ne croyez pas, peut-être à mes heures vous croyez à mes paroles. Nous croyons à ses paroles. Il a déclaré tout haut, du haut des tribunes, soit disant que le gouvernement congolais va organiser des élections, va s'autofinancer. Nous attendons cet autofinancement, puisque la MONESCO était prête à venir à la rescousse de notre pays. Mais, d'ailleurs, pour votre gouverne, quand nous avons eu la rencontre avec la représentante du secrétaire général de l'ONU, pour ne pas la citer, Mme Leïla Zerouki, elle nous a dit que le gouvernement avait promis qu'au mois de juin, il y aurait, pour parler de leurs machines à voler, il y aurait 10 000 machines à voler au mois de juin. Au mois de juin, il y aurait eu encore 30 000 machines à voler. Aucune machine n'a atterri au niveau de la RDC. Ça prouve à suffisant que c'est de la mascarade, c'est de la moquerie, et le peuple congolais doit se prendre la charge. Nous devons libérer ce Congo du jour dictatorial. Dernière question, on attend une déclaration commune de l'opposition après les discours de Kabila. Est-ce qu'on peut déjà connaître les grandes lignes de ces déclarations ? Non, tout à fait. La primeur est réservée à seule la hiérarchie qui s'est réunie au niveau de Kutsa. Mais nous savons que cette hiérarchie a été déçue au regard des attentes de la population, au regard même des attentes de la communauté internationale, au regard même des attentes de nous qui sommes opposants. Parce que nous avons été déçus sur base de quoi ? M. Kabila nous a donné son bilan de 2001 à 2018. Et là où je me réjouis un peu, c'est la première fois qu'il s'est présenté avec son épouse, Madame Olive Lembé. Vous comprenez ? Il a fait le bilan de son parcours politique. C'est comme s'il nous disait les adjus. Mais il y a quand même la déclaration politique qui n'est pas respectée. Il n'a fait aucune allusion à l'accord de la Saint-Sylvestre. Il a défié, il a nargué la communauté internationale. C'est dans ce sens-là que la hiérarchie de Kinshasa, l'opposition dans sa diversité, va se réunir aujourd'hui pour donner la position commune, pour faire avancer. C'est un miracle que le Congon ne lui appartient pas. Et que ça n'appartient pas à lui et à ses appareils. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie.